Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre comment utiliser correctement l'Asset Browser. Premièrement, je vous invite à vous créer un dossier spécifiquement pour vos bibliothèques. Donc moi par exemple je l'ai nommé Bibliothèque Blender. C'est dans ce dossier que Blender va venir chercher les différentes parties de vos bibliothèques. Donc par exemple, moi dans mon exemple j'ai créé un fichier qui s'appelle Roche, un autre rue, un autre table. Donc vous pouvez avoir une série de tables, une série de roches, etc. Vous pouvez créer plein de choses différentes comme ça. Essayez de bien classer vos objets dans différents fichiers comme ça. Et Blender va venir les chercher automatiquement, de la façon dont on va régler notre logiciel, automatiquement quand vous allez en avoir besoin. Alors déjà, ce que l'on va faire c'est se créer une interface spéciale pour l'Asset Browser. On va juste dupliquer celle qui est présente, qui s'appelle l'IoT, ici. Donc ici je mets mon curseur en haut, là je vais faire un clic droit de la souris. Et je vais mettre dupliquer. Voilà. Et là, cette nouvelle interface qui est la copie même de l'interface de base pour l'instant, je vais la nommer par exemple bibliothèque. Et je vais l'adapter pour pouvoir aller chercher facilement nos objets dans cette interface-là. Comme ça, on pourra facilement passer à cette interface-là, puis revenir à l'autre, sans être gêné justement par la bibliothèque et modifier régulièrement notre interface. Donc je vais sur l'interface bibliothèque ici que l'on vient de créer. Je déplie un petit peu cette partie basse ici. Et là, je vais aller chercher ici l'explorateur d'Asset, ici. Alors moi, je le fais pour aider les noms, ceux qui aiment bien avoir Blender en français. Mais si vous avez votre Blender en anglais, vous pouvez rapidement le modifier en passant par Préférence, ici, Interface. Et là, vous pouvez passer votre logiciel en français, tout simplement, et vous refermez. Vous pouvez aussi refaire la même chose sur votre Blender que vous gardez en anglais. Ce sera facilement compréhensible. Donc voilà. Là, on se retrouve avec quelque chose, donc fichier actuel, tout, non assigné. Voilà. Donc ça, c'est la base quand on n'a pas encore réglé les choses. Nous, ce que l'on va faire maintenant, c'est enregistrer notre Blender actuel dans la fameuse bibliothèque. Disons par exemple que l'on va se créer une série de meubles pour ce fichier-là. Voilà. Donc je vais faire fichier enregistré sous. Ici, donc meubles. Voilà. Moi, j'ai déjà le fichier. Vous pouvez enregistrer meubles et vous mettez enregistrer sous. Maintenant, alors le premier meuble, on va faire un meuble très rapidement, juste pour l'exemple. Donc GZ, je replace sur 1 comme ça, ici. Ça, on va dire que c'est tout simplement un pouf. Voilà. On ne va pas aller plus loin ici. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est dans une vidéo rapide juste pour gérer vos bibliothèques. On ne va pas aller dans le détail des modélisations. Donc par exemple, je nomme ça pouf, par exemple. Voilà. Et là, je vais enregistrer sous, ici, dans meubles. Voilà. Je reste dans meubles. Hop. Et j'ai déjà un objet. Alors pour assigner cet objet-là et l'indiquer comme élément de la bibliothèque, je vais cliquer sur le bouton droit ici. Et je vais mettre définir comme asset. Là, on a indiqué à Blender que notre pouf, ici, correspond à un objet. Vous voyez ? On a la petite icône avec les différents livres, ici, qui nous l'indiquent. On va faire un deuxième, par exemple. On va faire une table, rapidement. Donc cet objet-là, on va le dupliquer. Par exemple, Shift-D. Hop. J'ai Y. Je le déplace sur l'axe Y. Et là, par exemple, on va pouvoir créer, pour l'exemple, une table. Je duplique mon objet. Alors, S sur Z, je réduis, ici. Et là, je vais créer mon dessus de table. Avec la touche S, j'agrandis mon objet, ici. S, Z, je le réduis, comme ça. J'ai Z. Voilà. Là, on va dire que c'est une table. Et d'ailleurs, on va avoir un petit souci par rapport à ça. Car là, on ne peut pas enregistrer les deux objets en un seul. Je vais vous montrer comment pallier à ce problème. Donc là, le dessus de la table, on va faire afficher les textures. Par exemple. Voilà. Le dessus de ma table, par exemple, je vais vouloir qu'il soit marron. Alors, CRL Z, je vais dupliquer ma texture, ici. Je vais le mettre dessus. Voilà. Car je ne vais pas modifier la texture de mes autres objets. Donc, ici. Et le bas, ici. Je duplique aussi. Je vais mettre pied de table. Pied de table. Et par exemple, je vais lui donner une autre couleur. Donc, vous voyez bien qu'on arrive à gérer en un seul objet, deux objets séparément. Je vais vous expliquer comment. C'est très simple. Petite astuce. Et là, on va mettre le pied en jaune. C'est vraiment juste pour l'exemple. Et donc, je vais vouloir que cette table-là. Alors, je vais appliquer les échelles. CRL A. Pensez à le faire à chaque fois que vous transformez votre objet. Donc, taille échelle, ici. CRL A, taille échelle. Voilà. Donc là, le seul problème, c'est que mes deux objets-là, c'est deux objets différents. Donc là, par exemple, je vais renommer celui-là. Dessus de table et le bas, pied de table. Voilà. Comme ça, les choses sont bien claires. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un objet qui va contrôler l'autre. Donc, je vais me dire, par exemple, que c'est le dessus de table. Quand je vais cliquer sur le dessus de table et le déplacer, ça va déplacer le pied aussi. Donc, je vais faire... Je clique ici. Non, vu que je vais mettre tout dans un seul objet, je ne vais pas avoir besoin de lier les choses, justement. On ne va pas lier les choses. Donc, je vais faire tout simplement un mage, clique sur le pied de table, puis mage, clique sur le dessus. Donc, j'ai les deux sélectionnés ici. Et je vais faire un CRL J. Donc, mes deux objets sont joints en un seul objet. Mais les deux différents objets conservent, justement, leurs différentes couleurs. Alors, vous allez me dire, comment je vais faire pour modifier ? Si je veux modifier précisément comme un objet séparé, uniquement le pied de table et tout ça, sans m'embêter avec l'autre. Eh bien, tout simplement, il suffira simplement de séparer mes deux objets. Et en cliquant, on peut revenir, on peut retrouver, en fait, une fois qu'on a récupéré notre table, on peut retrouver nos deux objets séparément, tout simplement en faisant un clic droit. Et là, on va mettre... Alors, c'est plutôt en passant dans objet. Pour séparer, en fait, il faut simplement... Je prends mon objet comme ça. Je le passe en mode édit avec tabulation, par exemple. Je sélectionne tout avec A. Donc là, j'ai tous les points de sélectionner. Et je fais la touche P, touche raccourci, et je mets séparé par partie isolée. Tac ! Et je retrouve mes deux objets séparés. Alors, bien sûr, ils prendront le même nom, par contre. Mais j'ai bien mes deux objets séparés. Si je repasse en mode objet, je peux en sélectionner un et un autre. Et pour les remettre ensemble, je fais Maj. Je clique sur les deux. C'est RLJ, tout simplement. Donc maintenant, mon objet ici, qui est bien fusionné entre les deux, que je pourrais séparer facilement, comme je vous ai montré. Voilà. Ici, je vais le renommer, par exemple, table, tout simplement. Ici. Et là, je vais faire aussi bouton droit de la souris, définir comme asset. Voilà. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai deux objets ici. Ils sont dans non assignés, par défaut, si vous ne les trouvez pas. Donc, on peut créer différentes catégories dans les meubles, on va dire. Par exemple, je crée une première catégorie. Je vais mettre table avec un S. On va mettre table avec un S, car il y en aura plusieurs. Et là, sur le second, je vais créer un nouveau. Je vais mettre chaise, par exemple. Voilà, tout simplement. Maintenant, dans les noms assignés, le table, je le mets dans table. La chaise, le pouf, je le mets dans chaise. Voilà. Et là, j'ai mes différents objets directement ici. Et je peux les récupérer facilement. Regardez la table. J'ai juste à glisser. Je peux recréer une table. Je vois où elle va se situer. Voilà. Par exemple, ici, je relâche. Et j'ai une nouvelle table. Et ainsi de suite. Sterl Z, j'annule. Et donc, pareil pour le pouf, forcément. Hop, je le place ici. Sterl Z. Voilà. Maintenant, j'enregistre mon fichier. Fichier enregistré. Je vais indiquer à Blender où aller chercher les fichiers. Parce que là, je suis dans fichiers actuels. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ces différents objets soient accessibles partout. Quand j'utilise un autre point Blender, un autre fichier Blender, je veux que ce soit accessible partout. Donc, ce que je fais. Donc là, mon fichier est bien enregistré dans ma bibliothèque. Meubles. Enregistré sous. Je peux faire pour des lampes, je peux faire pour plein de choses. Des murs, des maisons, tout ce que je veux. Et maintenant, dans Éditer, Préférences, ici, je vais aller dans Chemin de fichier, ici. Et je vais faire différents noms de librairie. Donc là, par exemple, là, c'est mon dossier de meubles. Donc, je vais mettre Meubles avec un S, ici, comme ça. Et je vais indiquer mon chemin. Les meubles. Je vais indiquer que je veux qu'on prenne cette partie-là. Accepté. Donc, maintenant, il va aller chercher mes meubles directement ici. Et je peux placer... Donc là, effectivement, j'ai indiqué ici. Mais je peux mettre plein de fichiers différents avec plein de types de meubles différents. Je ne suis pas obligé de tout mettre dans le même fichier. Et indiquer un autre endroit, un autre dossier dans Windows. Dans mon disque dur. Pour d'autres groupes. Par exemple, meubles. Là, je pourrais mettre paysages, textures, etc. Et ça peut être parfaitement situé dans un autre dossier. Et Blender va aller chercher automatiquement. Il va reprendre, par exemple, dans Meubles, tous les éléments ici. Tous les fichiers que je peux mettre ici. Avec tous mes éléments qui sont indiqués en tant qu'assette. Voilà. Comme là, j'ai ces deux éléments en asset. Par contre, la lumière et la caméra, il ne la verra pas. Voilà. Si je crée, par exemple, un nouveau fichier Blender. Fichier nouveau général ici. Donc, je vais mettre enregistrer. Oui, si on veut. Voilà. J'ai un nouveau fichier Blender. Maintenant, mon interface. Alors là, j'aurais pu sauvegarder justement l'interface par défaut. Donc là, je vais dupliquer à nouveau parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Je vais mettre bibliothèque. Bibliothèque ici. Voilà. Je vais enregistrer l'interface. Alors ici, la bibliothèque, la partie bibliothèque, je vais remodifier. Ici, je vais tout simplement mettre l'explorateur d'assets. Ici. Fichier actuel, je vais plutôt mettre comme ça. Meubles. Voilà. On retrouve tous les éléments ici. Même de mes autres fichiers. Tout ce qui se trouve dans le dossier que j'ai indiqué, en fait, tout simplement. Chaise, table. Voilà. C'est tout simplement réglé ici. Chaise et table. Et là, maintenant, je vais enregistrer. Alors, je me remets dans l'interface de base ici. Enfin, ou pas. Et je vais enregistrer par défaut. Voilà. Enregistrer le fichier de démarrage. Voilà. Tout simplement. Maintenant, quand je vais créer un nouveau fichier. Donc, général ici. Ne pas enregistrer. Voilà. Et bien, j'ai tout de suite ma bibliothèque qui se retrouve ici. Et donc, je n'ai rien à régler parce que j'aurais déjà réglé ça avant. Et je peux réutiliser rapidement mes objets, mais retrouver facilement mon interface de base ici. Et donc, c'est comme ça que je vais gérer mes différents objets et les faire revenir. Regardez. Si je me mets ici, ça conserve les textures, bien sûr. Et donc, je fais venir mes différents objets que j'avais créés. Donc, la chaise ici, etc. Et donc, c'est comme ça que ça se gère. Alors, j'ai improvisé cette petite vidéo. Je la ferai peut-être de manière un peu plus ordonnée. Mais je pense qu'elle est assez compréhensible. Vous pouvez me dire dans les commentaires si tout va bien pour vous. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je referai peut-être une vidéo un peu plus carrée, comme j'ai dit. Mais sinon, je vous dis à bientôt. Et surtout, likez la vidéo pour essayer d'encourager la chaîne. Et pour que je crée plus de contenu et de très bonne qualité. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez tout compris. Et redites-moi. Merci. Ciao.